bon 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 nous sommes de retour pour nos séances de thérapie quotidienne voilà nos thérapies de dépressif entre nous donc soyez gentils prenez une chaise au bout de la salle et venez vous asseoir dans le cercle entre nous parce que nous allons discuter oui nous allons discuter pendant un petit moment ça va être une vidéo un peu longue comme les dernières fois parce que j'ai envie de vous dire des choses j'ai envie de discuter avec vous et c'est justement pourquoi j'aimerais que dans les commentaires de cette vidéo et que vous me donniez vos avis à vous aussi vous ne pourrez pas me dire du début à la fin de tout ce que je vais dire ce soir que vous n'avez aucun avis et là je m'adresse aux personnes qui regardent les vidéos mais qui ne commentent jamais vous êtes toujours là vous regardez pour ne commenter jamais donc donnez moi vos avis j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires j'ai envie de discuter si vous avez des questions posez-les dans la section commentaires vous savez que je lis les commentaires donc prolongeons donc le débat dans cette vidéo je vais essayer de parler de quelques sujets pêle-mêle comme ça et donc il n'y aura pas de chronologie vraiment structurée ou quoi que ce soit donc je vais en parler comme ça en mode freestyle comme ça vient comme d'habitude en fait et l'essence de la vidéo dans le fond ça sera en fait de déterminer de faire le constat de la manière la plus objective qui soit un constat sur la saison du barça qu'est ce qu'on peut penser qu'est ce que je pense à titre personnel de la saison du barça à ce jour et nous allons également faire le procès de xavi encore une fois de manière vraiment objective vous me connaissez je ne suis pas une personne qui a un agenda qui suit pro x ou y moi je suis pour le barça et on ne dérogera pas à la règle ce soir mais avant de cette vidéo elle m'est venue grâce à vous en réalité parce que c'était la dernière fois on était là on discutait tranquillement je vous ai demandé de me poser des questions sur instagram je répondais à vos questions dans la soirée comme ça et puis au bout d'un moment j'ai vu pas mal de questions intéressantes qui à mon sens méritait plus que de simples lignes pour répondre de manière vraiment détaillée du coup cette vidéo c'est la vôtre aussi c'est pour ça que j'ai décidé de partager tous les revenus financiers de la vidéo avec vous les abonnés et ceci est évidemment un mensonge ce ne sera pas le cas d'accord vous pouvez oublier bon pour être plus sérieux aujourd'hui le barça est premier de ligue 1 avec trois points d'avance et aujourd'hui il y a beaucoup de débats beaucoup de critiques autour du barça et moi je pense qu'on est vraiment le seul club de l'histoire à être dans ce type de situation je pense que si le real madrid ou n'importe quel autre club a battu l'atletico madrid de la manière dont on les a battus hier pour prendre trois points d'avance à la tête du championnat il n'y aurait pas eu tous ces débats là autour du contenu etc et vous savez quoi je suis content qu'il ya ces critiques là autour du contenu parce que disons nous la vérité le barça on ne supporte pas ce club juste pour la gagne quand on est supporter du barça on s'attend à du contenu le beau jeu plus le résultat c'est pas l'un ou l'autre on veut les deux sinon évidemment qu'il y aura des personnes qui ne seront pas satisfaites et donc ces personnes là je ne peux pas leur en vouloir de s'attendre à mieux c'est c'est totalement normal et logique mais 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 bien sûr il ya toujours un mais par rapport aux attentes faut savoir contextualiser certaines choses savoir mettre certains baromètres savoir avoir certains reculs moi je pense en tout cas il ya une question qui m'avait été posée la dernière fois sur instagram justement c'était de savoir pourquoi est ce que notre jeu est devenu aussi dégueulasse en si peu de temps depuis la coupe du monde alors j'ai répondu évidemment sur instagram mais je veux aller plus loin aujourd'hui approfondir ce que je voulais dire en tout cas dans ma réponse aujourd'hui on a eu quoi le match face à l'espagnol le match contre intercity c'est que le match contre l'atletico madrid moi je peux comprendre les gens qui s'inquiètent après ces trois matchs mais aujourd'hui si on prend du recul sur certaines choses tu regardes ces matches plus près le match contre l'espagnol tu dois mener facile 3 à 4 0 avant que mateo la hausse ne commence son show d'accord on va pas parler d'arbitrage non 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 moi je parle là du contenu du match parce que à la mi-temps du match contre l'espagnol le barça jouait très bien le barça se procurait beaucoup d'occasion à la mi-temps j'étais sur twitter je lisais les avis des gens tout le monde était satisfait on était content de les revoir comme ça jouer à ce niveau là on était juste frustré n'est pas les avoir vu tuer le match ça ça a été un problème derrière on se fait punir et on connaît la suite le match contre intercity là encore à la 20e minute de jeu le barça doit mener minimum 3-0 le barça était en maîtrise total ce qui est totalement logique en plus face à une des trois et derrière tu ne réussis pas à tuer le match tu commences à pas en fait le match bascule dans une sorte de dimension parallèle la intercity commence à mener des contres express chaque offensif t'as l'impression qu'ils vont marquer un but le barça est fébrile pour je ne sais quelle raison et derrière tu te retrouves à devoir galérer pour gagner un match normalement aussi facile alors qu'à la base je pense que xavi voulait donner plus de rythme plus de minutes à certains joueurs des titulaires parce que l'avantage d'avoir un effectif aussi bien fourni c'est que tu as de bons joueurs sur le banc voire des internationaux qui ont besoin de minutes on a donc vu les menfis les arao qui revenaient de blessures etc il s'est passé encore ce qui s'est passé c'était catastrophique encore une fois je reviendrai pas sur ce match maintenant on arrive au match contre l'atlético madrid où là encore xavi je pense prépare bien le match parce que à la base on savait tous tout le monde sa la terre entière savait que l'atlético madrid allait jouer bloc bas donc xavi a bien préparé son match en conséquence et je pense qu'il ne s'attendait pas honnêtement à ce que l'atlético madrid change de tactique aussi vite parce que ils avaient vu voilà qu'ils allaient prendre l'eau la marée si on partait dans la configuration de base donc voilà le barça mène 1-0 rate des occasions le barça est dominant et puis tout d'un coup l'atlético madrid change de système et décide de venir chercher extrêmement haut je pense que ça même nostradamus ne l'aurait pas vu venir l'atlético madrid qui décide de jouer offensif décide de préser haut alors je sais pas dans quelle dimension on était mais ils ont décidé de le faire nostradamus n'aurait pas pu le voir c'est vrai mais xavi aurait dû lui le voir il aurait dû le prévoir pourquoi pour la simple et bonne raison que ce n'est pas parce que l'atlético madrid représente al qaïda on le sait tous que c'est une équipe qui est incapable de jouer offensivement ils savent le faire ils savent le faire c'est juste qu'ils refusent de le faire ils ne veulent pas jouer au football 90% du temps il ne sorte que lorsqu'ils sont acculés on a réussi à les acculer assez rapidement dans le match et je pense honnêtement que xavi a été surpris par ça et il n'a pas préparé de plan b tout de suite comme ça pourquoi parce que s'il avait préparé un plan b il aurait réajusté son équipe de manière à contrecarrer directement mais les vérités offensives de l'atlético madrid les prendre en contre où je sais pas il y avait plus d'espace normalement tu es censé pouvoir en règle générale le barça on est meilleur lorsque les équipes viennent nous chercher assez haut et là on a été en galère ça veut dire que tactiquement certes xavi avait un plan a pardon mais est ce qu'il avait un plan b c'est la question que je me pose s'il avait un plan b c'est arrivé en tout cas que vers la 55e 60e minute parce que c'est après ces changements là même un réajustement un peu tactique que le barça a recommencé à poser un peu le pied sur le ballon jusque sur les 10 15 dernières minutes où là encore on a pris un peu le tourbillon bref là encore victoire du barça donc mais à la fin on a ce sentiment amer et si vous vous rappelez bien je vous avais dit lors du débrief du match à chaud que je n'en voulais pas au barça d'avoir gagné de cette manière là que ce soir là en tout cas je n'allais pas être dur avec le barça et je vais aller plus loin approfondir ce que je voulais dire ce jour là d'abord je veux pas que des personnes puissent penser que ce que j'ai dit ce jour là c'était acquiescer accepter on va dire la médiocrité parce que ce n'est pas le cas absolument pas loin de là en fait si vous voulez savoir la réalité moi le match contre intercity m'a plus inquiété que le match contre l'atletico madrid pourquoi parce que le match contre intercity n'est jamais censé arriver on peut parler de voilà petit qui se transcende contre les gros quoi que ce soit de cette manière là en caissé trois buts ce n'est pas censé arriver ça c'est plus inquiétant que de gagner de cette manière là à madrid ou anda metropolitano le barça il me semble n'avait plus gagné depuis 2019 déjà de base juste battre l'atletico madrid n'est pas chose aisée surtout pour un club comme nous comme manchester city des clubs comme nous qui aimons la possession parce que ça correspond bien à leur bloc bas mais surtout l'atletico madrid historiquement chez eux là je parle du wanda metropolitano mais même la pep team à l'époque allait gagner au calderon dans leur ancien stade c'était compliqué ils nous mettaient des soupapes avec les aguero les diego forlan etc d'autant plus que l'atletico madrid la saison dernière tu les bats avec la manière tu prends le rouge après qu'ils faussent un peu le match mais tu les bats avec la manière et cette saison tu galères donc voilà galérer de temps en temps face à eux même perdre une fois de temps en temps face à eux comme ça va avoir des matchs nuls c'est pas quelque chose de dramatique en soi d'ailleurs notre dernière victoire face à eux ce que c'était pas sur un but de messi en 2019 2020 il me semble comme ça à dernière minute je sais plus je pense que c'est ça en tout cas sinon depuis c'était que des matchs nuls ou des défaites pour le barça face l'atletico madrid donc je ne peux pas aujourd'hui moi crasher sur une victoire aussi étriquée soit elle face à un adversaire d'un tel niveau sans ton meilleur joueur ça faut pas l'oublier quand même donc aujourd'hui moi je ne peux pas arriver après ce match et dire que ouais mais le barça parce que ça je l'ai lu je l'ai lu le barça aujourd'hui il n'y a aucune différence avec les victoires sous valverde et c'est à partir de là qu'à titre personnel moi je vous perds quand je dis vous je pense évidemment aux personnes qui disent ça que aujourd'hui le barça de xavi c'est quasiment le barça de valverde c'est à dire que certes on est premier en liga mais c'est le même rendu que sous valverde parce que les matchs sont mauvais dans le contenu et pourtant on gagne c'est pour ça entre guillemets qu'on se retrouve en tête de la liga honnêtement vous êtes très mal honnête en fait vous êtes mal honnête pourquoi parce que si pour vous les matchs je sais pas peut-être que vous regardez pas vraiment les matchs sous valverde parce que sous valverde je vous rappelle quand même que même des matchs à domicile contre des petits je me rappelle ici que les premiers débriefs de machine c'était sous valverde je n'oublierai jamais je rappelle comme c'était hier on jouait face à des équipes comme le slavia prague en ligue des champions n'était pas foutu de gagner ces matchs là on se faisait mal mener des équipes de bas de tableau milieu de tableau de ligue à qui venaient faire leur loi au camp nous en termes de jeu en termes de possession avait limite parfois du mal à garder le ballon dans notre propre stade face à des équipes moyennes il fallait à chaque fois que messi sorte de son trou pour sauver le barça et que ter Stegen fasse des exploits pour nous éviter la catastrophe c'était que ça donc si vous me dites aujourd'hui que aujourd'hui le barça c'est que ça je trouve que c'est malhonnête parce que aujourd'hui lorsqu'on regarde le barça en dehors des parce que je peux comprendre que les trois derniers matchs aient réussi à installer cette atmosphère un peu négative mais il est quand même un peu de recul avant de dire certaines choses si on est premier de liga aujourd'hui ce n'est pas uniquement grâce à la performance soporifique face à l'atlético madrid voyez plus loin que ça il ya quelques semaines à peine on ouvrait villarreal bilbao en quatre en trois je veux dire ce sont des équipes qui normalement posent des problèmes à n'importe qui villarreal était la meilleure défense de liga avant qu'on les affronte villarreal qui bat le real madrid quand même assez récemment faut pas l'oublier bilbao qui avec valverde faisait un bon début de saison tu vas gagner à séville tu vas gagner à la société un terrain là aussi toujours compliqué d'habitude tu vas gagner dans la difficulté aussi à valence et les petits en liga en règle générale tu les ouvres en quatre les valladolides les elche etc on n'en a fait qu'une bouchée donc ne vous arrêtez pas au simple match contre l'atlético madrid pour nous dire que le contenu n'est pas bon que les résultats sont là en liga mais que le contenu n'est pas bon en fait si le barça sur les trois cinq prochains matchs de liga nous sort la même prestation que contre l'intercity après l'égalisation et le match contre l'atlético madrid là je vous dirais oui c'est inquiétant je vous dirais que c'est inquiétant parce que là le niveau n'est pas bon du tout la dynamique n'est pas bonne mais là si on prend la globalité de la liga dire qu'on ne produit aucun contenu après avoir vu les matchs contre villarreal bilbao valladolide elche le match contre séville après l'ouverture du score même la real sociedad plus d'autres matchs que j'oublie certainement moi je ne peux pas accepter qu'on me dise qu'il n'y a aucun contenu et que on ne fait que se focaliser sur le résultat et que derrière tout est à jeter c'est totalement faux en fait c'est totalement malhonnête de dire ça maintenant est ce qu'il ya matière à améliorer mais absolument qu'il ya matière à améliorer ce n'est pas parfait c'est loin d'être parfait il ya eu des matchs poussifs il ya eu des matchs à rater il ya eu des matchs à oublier tout ça ça existe et tout ça va falloir évidemment l'améliorer on peut pas fermer les yeux dessus non plus et dire que tout est parfait là c'est pas ce que je suis en train de dire ne me prenez pas ne me prenez pas tout ce que je viens de dire là en faisant croire que je dis que tout est beau que avec xavi c'est la belle vie non non on va en arriver vous inquiétez même pas on en arrive au problème de xavi un peu plus tard dans la vidéo là je vous parle d'abord de certaines choses en rapport avec la liga la liga justement parlons en parce que aujourd'hui la tendance est de venir dire maintenant que le barça est premier et ce même dans notre communauté de dire que ouais mais le niveau de la liga est en chute libre le niveau de la liga est nul donc le barça n'a vraiment aucun mérite à être premier de liga même s'il gagnait la liga le niveau n'est pas ouf là encore j'ai un problème avec ça parce que c'est un peu accompagné de malhonnêteté alors attention le niveau de la liga est évidemment en chute libre le niveau de la liga a baissé c'est indéniable lorsqu'on compare la liga il ya à quoi 10 ans à aujourd'hui le niveau moyen a baissé mais pas baissé au point de rabaisser la liga comme un championnat de seconde zone c'est impossible c'est faux totalement faux ça j'ai changé récemment avec une personne d'ailleurs sur twitter à ce propos la personne me disait ouais mais est ce que tu penses que le barça réussirait être leader dans un autre championnat que la liga aujourd'hui je pense que vous avez tendance à oublier que même si la liga ce n'est pas la première ligue en termes de compétitivité pour le nombre d'équipes je veux dire qui se battent pour les premières places ce que vous oubliez c'est qu'en espagne le barça se coltine quand même le réal madrid ce n'est pas parce qu'il n'y a pas cinq six sept équipes de niveau à peu près équivalent qu'un championnat est forcément plus faible qu'un autre nous on a connu ici des ligas à 100 points on a connu des ligas où il n'y avait que le barça et le réal les autres ne servait que de moquette en fait le barça et le réal s'essuyer les pieds dessus et pourtant le barça et le réal en europe marcher également sur les autres ça ne veut rien dire ça la difficulté en liga la compétitivité se mesure dans ce cas si présent en l'occurrence la liga mais au niveau qu'affiche le barça ou le réal vis-à-vis de l'autre si le barça caracolait seul en tête à 10 19 points limite du real madrid en tête de la liga à ce stade de la saison là je vous aurais dit oui pour le coup est ce qu'on peut dire que le mérite du barça est à saluer parce que les autres équipes en gros ne sont pas en forme mais là c'est différent pourquoi c'est différent parce que là je plus me fier comparé à la saison dernière parce que le real madrid la saison dernière ils avaient à ce stade de la saison après 16 journées 39 points cette fois ci ils en ont 38 ce qu'on remarque là c'est que le real madrid eux ils sont dans leur moyenne c'est ça ne bouge pas beaucoup en fait 38 39 moins c'est la même chose quasiment et du côté du barça je ne vais pas prendre en référence en exemple les points la saison début de saison dernière pourquoi parce que en vrai ça serait vraiment malhonnête parce que déjà il y avait beaucoup de problèmes avec kouman et laporta messi venait de partir et en plus c'est pas kouman qui était en charge jusqu'à la sixième journée il y avait eu barouane il me semble bref donc c'est pas je passe c'est pas un échantillon assez significatif donc je vais prendre la saison d'avant dans laquelle messi était là avait un soufati qui était en pleine forme en début de saison etc et je vais même prendre la saison d'avant cette saison là sous valverde avec valverde à la 16e journée de liga à ce moment là on avait 35 points sur 48 possibles on avance avec la saison de kouman sa première au barça et à la 16e journée on avait 28 points et comme je l'ai dit je ne prendrai pas en compte la saison d'après et du coup on compare avec la saison actuelle du barça et le barça aujourd'hui à la 16e journée de liga a déjà 41 points sur 48 le tu compares ça aux deux échantillons de 2019 2020 2020 2021 ça se passe de commentaire non il me semble là j'ai pas besoin d'argumenter en fait c'est le meilleur début de saison du barça depuis tito villanova il me semble en 2012 faudra vérifier avec passionnade barça passionnade pardon qui est très calé avec les chiffres donc ça veut quand même dire que il ya de l'évolution en liga et là je parle bien sûr j'insiste sur le terme liga parce qu'on va bien sûr parler de la ligue des champions parce que je pense que c'est un sujet qui fait en sorte que beaucoup n'arrivent pas à pleinement kiffer cette liga et ça je peux comprendre ces personnes là mais ce n'est pas une raison de dénigrer autant la liga qu'on est en train de faire évidemment ça fait mal d'être sorti prématurément comme ça de nouveau en ligue des champions après avoir autant investi sur le mercato justement en parlant de ça aujourd'hui avec du recul tu regardes notre défense face à la tito madrid soyez honnête entre vous même entre vous et vous même les gars si on avait arao koundé christensen disponible contre l'inter pardon au match retour à domicile pensez vraiment qu'on encaisse les trois buts gags qu'on se marche contre eux sincèrement donc quand on met tout ceci côte à côte moi je me dis faut laisser du temps à xavi pour travailler je ne veux pas que le barça soit ce club broyeur de coach qui change un coach à tous les un an et demi dès qu'il ya quelque chose qui fonctionne pas parfaitement en fait là l'impression que j'ai c'est que ces personnes là qui demandent la tête de xavi maintenant c'est comme si xavi avait pris le barça champion d'europe en titre champion de liga et que là le barça il est en train de détruire le barça en fait alors que le barça lorsque xavi arrive on est neuvième de liga si ce n'est dixième le club était totalement à l'agonie néanmoins après avoir dit tout ça c'est pas pour autant que je vais vous dire que xavi est forcément l'homme de la situation et qu'il faut fermer les yeux et applaudir tout ce qu'il fait et le soutenir à 100% sur tout ce qu'il fait parce que ce n'est absolument pas le cas je vous ai parlé des choses positives qu'il a réussi à apporter au club depuis son arrivée maintenant on va attaquer les partis sensibles maintenant les gens qui détestent xavi les xavi out et tout je sais qu'ils ont déjà quitté la vidéo depuis mathusalem parce qu'ils se disent nye 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 encore une vidéo il va parler quand bien que de xavi bon débarras à ces personnes là les autres qui sont encore là qui ne sont pas d'accord avec moi mais qui sont encore là écoutez ce que j'ai à dire peut-être que vous verrez où est-ce que je voulais en venir si ce n'est pas le cas encore une fois donnez moi vos avis dans la section commentaires donc maintenant par rapport à xavi j'ai dit beaucoup de bien de xavi dans cette vidéo mais xavi a également beaucoup de parts de responsabilité sur certaines choses notamment d'abord et avant tout mais sa gestion de groupe et quand je parle de gestion de groupe je parle principalement de qui de rafinia de francky de yonck et même de memphis de paille alors le cas rafinia je pense que ça c'est clair pour tout le monde que dembélé c'est le choix préféré de xavi alors que rafinia c'est le choix la direction mais au bout d'un moment va falloir qu'il trouve un terrain d'entente rafinia n'est pas venu juste pour cirer le banc ou avoir des minutes par ci par là va falloir l'intégrer à l'équipe si xavi a accepté de l'avoir s'il a validé ce transfert va falloir qu'il réussisse à l'intégrer parce que tu ne peux pas l'utiliser comme un joker c'est pas possible rafinia est un joueur avec des qualités on l'a vu pas mal de fois va falloir que xavi réussisse à lui donner plus de minutes plus de confiance plus d'importance dans cette équipe parce que dès le départ en parlant de confiance ça se voyait qu'il préférait ben rafinia pardon dembélé à rafinia parce que dès le départ le plan qu'il avait pour rafinia c'était de le faire jouer à gauche alors qu'on sait tous que rafinia ce n'est pas son poste en meilleur poste à gauche il voulait pas bouger dembélé donc compliqué c'est une situation un peu complexe va falloir qu'il réussisse à trouver une solution à ça parce que c'est lui le coach d'autre côté tu as frankie de jong et busquets là on a eu ce débat un milliard de fois je vais pas encore détailler dessus le fait que xavi déjà pousse pour la prolongation de busquets ça me tisse ça m'arrache les cheveux je sais pas comment c'est possible je trouve ça en fait criminel même de risquer l'avenir du club pour un joueur qui veut partir de lui même du barça parce qu'il estime que son aventure est terminée au barça en faisant ça tu risques l'avenir parce que l'autre côté frankie de jong il va pas tout le temps attendre à être remplacé à la cinquantième minute à chaque fois et attendre à ce qu'il performe à chaque fois derrière le mec t'a sorti une master class seul en pointe basse en six contre bilbao ou villarreal je sais plus alors que busquets était sur le banc pourquoi tu ne te bases pas dessus pour bâtir pour essayer de le modeler à à ton image ce que tu veux faire de lui en fait comme un six parce qu'il en a les capacités frankie de jong et là xavi n'a même pas l'excuse de oui c'est un choix de la direction et l'autre c'est son choix non 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 là pour le coup busquets c'est lui et xavi qui l'impose il n'y a absolument aucune pression il n'y a rien du tout qu'il oblige à prioriser busquets à frankie de jong pourtant il le fait ça c'est totalement sur son dos à lui xavi à l'autre côté il ya même fils de paille alors le cas même fils de paille est assez complexe parce que de base xavi avait fait comprendre à deux pailles qu'il ne comptait pas sur lui dès l'été pour qu'il se trouve un club même fils a décidé de rester aujourd'hui est ce qu'on peut dire maintenant que c'est la faute à xavi s'il ne joue pas tant que ça on peut se dire que si encore une fois les tous les attaquants ils étaient au top insufati ferrant thores et autres je veux dire ils étaient au top sur le côté gauche là on aurait pu dire que main de fils ne peut s'en vouloir qu'à lui-même parce qu'il avait été prévenu de partir et que les joueurs qui jouent devant lui mais performe le problème c'est que là nous sommes à la 16e journée de liga ni insufati ni ferrant thores n'ont convaincu à gauche donc pourquoi est ce que dans ce cas de paille est autant blacklisté alors il a eu des minutes contre une détroit il n'a pas su attirer son épingle du jeu et c'est clair que s'il sort des prestations comme celle ci c'est difficile de lui donner plus de temps de jeu à lui aussi parce que là il a ses occasions là elles sont rares certes mais il doit les saisir mais il doit avoir plus de temps de jeu je pense en tout cas parce que jusqu'à preuve du contraire c'est un joueur encore sous contrat avec le barça et ce n'est pas tout par rapport aux choses négatives de xavi quand on regarde derrière le match allé contre l'inter milan certes l'arbitrage a une influence directe sur les résultats finales du match mais xavi avait lui aussi tactiquement une part de responsabilité non négligeable pour ce match là d'avoir fait jouer raffinien comme ça à gauche ce jour-là dans une sorte de d'entonnoir dans ce système assez bizarre comme ça 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 nous a peut-être coûté aussi ce match là maintenant moi je ne peux pas en vouloir à certains coachs les xavi les peps d'essayer des schémas pour innover pour surprendre l'adversaire parce que ce genre de choses lorsque ça marche on crie au génie lorsque ça ne marche pas évidemment c'est la fausse du coach et là pour le coup xavi ça marchait par exemple contre villarreal contre bilbao même contre l'atlético madrid ça marchait jusqu'aux 30 premières minutes mais mon problème avec ça avec xavi c'est que lorsque ça ne marche pas mais il n'a pas assez de temps de réaction rapide pour changer les choses parce que ça peut tu peux tenter quelque chose ça ne marche pas mais change le en fait contre l'inter il a pris beaucoup trop de temps pour se réajuster tactiquement et c'était pareil contre l'atlético madrid et comme je l'ai dit il ya beaucoup plus de facteurs que le simple facteur xavi qui nous ont éliminé de la ligue des champions parce qu'il y avait le facteur levandosi qui ratait des face à face face à neuer il y avait les blessures qui nous ont plombé au pire moment possible contre l'inter il y avait l'arbitrage on peut pas l'occulter juste parce que tu ne gagnes pas tu n'as pas le droit de parler d'arbitrage c'est totalement stupide de penser comme ça et puis derrière aujourd'hui le barça se retrouve en europa league et moi aujourd'hui l'attente que j'ai vis-à-vis de xavi et c'est pour ça tout à l'heure je vous disais les gars les personnes qui n'arrivent pas à kiffer la saison du barça si ça peut vous consoler dites vous que cette saison en europa league il ya un goût de ligue des champions parce que les équipes qui s'y retrouvent arsenal c'est une équipe qui a largement les épaules pour un quart un demi-finale de ligue des champions aujourd'hui united reviennent très bien etc alors non pour nous ça n'effacera pas l'humiliation de l'élimination de la ligue des champions mais là en termes de performance pure et dure là j'ai envie que le barça pour me prouve que xavi nous prouve que l'élimination en ligue des champions c'était un accident en fait parce que là tu vas te coltiner united arsenal peut-être potentiellement et tout ben c'est l'occasion de montrer que l'élimination en ligue des champions est un concours de circonstances qui arrivait au pire moment dans le pire timing possible pour le barça si le barça se fait éliminer par united ou se fait encore ils nous font une nouvelle francfort alors qu'on a les vendeuses qui et nos centraux nous recrus je veux dire de disponible à ce moment là les amis on va tous ensemble ouvrir le dossier de xavi pour lui demander des comptes on n'en est pas là encore donc vous dites moi que vous avez pensé de tout ça j'ai quand même effleuré pas mal de sujets différents qu'est ce que vous pensez de tout ça qu'est ce que vous pensez de la saison du barça est ce que réellement soyez honnête en fait dans les commentaires est ce que c'est parce que le barça est éliminé de la c1 que vous n'arrivez pas à kiffer ce qu'on arrive à réaliser en ligue et que ça vous ferme quelque part les yeux est ce que c'est autre chose dites le moi dans les commentaires moi je prends beaucoup de temps à m'asseoir et vous faire ce type de vidéo assez longue comme ça donc j'aimerais vraiment beaucoup discuter avec vous dans les commentaires donc donnez moi vos avis n'ignorez pas donnez moi vos avis et puis on pourra continuer le débat c'est une longue vidéo si vous êtes arrivé jusque là fait le moi savoir dans les commentaires et aussi si vous êtes arrivé jusque là laisser un pouce bleu ça me soutient ça aide la chaîne donc voilà on se retrouve nous pour une prochaine vidéo d'ici là prenez tous soin de vous et à très vite